bonjour et bienvenue sur ma chaîne je vous retrouve cette semaine pour partager avec vous mes premières impressions sur deux sites dont je n'avais jamais commandé alors il y en a un vous allez me dire la fille est un petit peu en retard peut-être le deuxième aussi en même temps c'est fort possible donc le premier c'est Cheyenne et le deuxième site c'est Notino alors vous allez voir que cette vidéo va être en deux parties puisque aujourd'hui quand je commence cette vidéo je j'ai reçu uniquement le colis de chez Cheyenne ça a mis très peu de temps donc je voulais l'ouvrir avec vous mais j'avais pas envie d'attendre le deuxième colis du site Notino oui c'est ça c'est Notino j'ai un petit peu de mal d'ailleurs quand je recevrai ce colis je vous expliquerai comment j'ai connu ce site mais avant je commence par ce que je porte sur les lèvres et aujourd'hui je porte sur les lèvres un rouge à lèvres de la collection méthel de mat de noël 2020 de chez Too Faced je porte la teinte caramel rappel rappel voilà je l'adore et par dessus j'ai mis un gloss de chez Fenty Beauty appareil qui était de la collection de noël 2020 alors on va commencer j'ai juste ouverte parce qu'au départ chérie Harry il me dit oui tu as reçu un colis de Colissimo et quand j'ai commandé sur le site Cheyenne il n'y avait pas marqué que mon colis était livré donc je me suis dit c'est quoi enfin je pour moi il n'était pas encore en mode livraison dans ma boîte aux lettres donc et quand j'ai vu je fais ah ouais super donc c'est la première fois que je commande sur Cheyenne comme je vous ai dit vous allez me dire oui mais tu es en retard mais oui si vous voulez mais je n'avais jamais osé commander c'est à dire que je me suis dit ouais ça va mettre énormément de temps ça va ça va pas être terrible alors après bon et puis il y en a une d'entre vous qui m'a dit mais si vas-y commande et tu vas pas être déçue donc une palette je vous ferai voir ça après elle me dit tu vas voir ça arrive super rapidement et c'est vrai quand allez une semaine ouais à peu près une semaine j'ai eu ma commande et j'étais mais étonnée parce que franchement je pensais pas que ça allait aussi vite pour moi je pensais que j'en aurais pour aller plus d'un mois et c'est vrai que ce que je n'aime pas c'est déjà alors commander sur internet moi je suis impatiente donc c'est à dire que quand je j'achète quelque chose je veux l'avoir et assez rapidement c'est pas de suite mais voilà je me suis dit bon allez vas-y saute le pas donc j'ai pas commandé de vêtements pour l'instant j'ai pas encore sauté le pas parce que vous savez que les vêtements j'aime voir la matière j'aime la toucher j'aime surtout essayer et comme chez nous on a quand même pas mal de boutiques peu chères dans le centre-ville donc voilà je j'ai pas commandé de vêtements mais je montre ce que je me suis pris donc le colis est comme ceci donc je l'ai ouvert pour regarder puis bien sûr chipi est allé faire un tour dedans donc par contre après c'est bon c'est emballé on va dire ouais bien donc là la palette mais ça je la mets de côté je vous la montre par la suite alors qu'est ce que c'est le cas c'est ma faute là par contre voilà on va la mettre là c'est plus sûr alors par contre je me suis aperçu qu'il y avait un produit que j'avais été commandé en double je pense que vous savez quand on te défend on clique et j'ai dû cliquer deux fois je m'en suis aperçu après bon c'est pas très grave je le mettrai éventuellement de côté pour commencer je me suis commandé des des petits fards à paupières eux ils disent des fards à pailleter alors je vous dis il y en a un ou qui a été en double donc je les ouvre et je vous montre ça donc voilà donc j'ai réussi à les ouvrir donc c'est des petites des petits fards individuels vers donc le celui que j'ai commandé en double c'est aux rebellions et il est au rébellion que je vous le montre de suite rébellion est là à l'école je cherche voilà qu'un ciseau pour éviter de s'éliminer les ongles contre c'est bien emballé c'est emballé dans les petites pochettes après dans du papier enfin bon et puis là voilà comment ça se présente donc il y a marqué shiglam donc et là je sais pas si vous arrivez à voir quand on ouvre alors je ne sais pas j'ai vraiment pris un petit peu au hasard alors est ce que je vais aimer la texture c'est surtout ça regardez ça fait une gelée c'est plutôt sympa là j'en ai mis sur le doigt waouh 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 regardez ah c'est trop beau oui c'est magnifique oula alors là moi c'est tout ce que j'aime donc je pense que bon c'est par contre ça va être vous savez c'est les peaux il va falloir les mettre la tête en bas je crois que c'est ce qui se conserve le mieux en tout cas là c'est un verre avec des paillettes dedans on a du quand on les regarde quand on les fait tourner c'est à fait des paillettes presque duochrome enfin c'est franchement c'est magnifique j'ai vraiment trop hâte de de tester là je vous avoue que là ça y est je veux je suis impatiente d'aller faire le test de savoir comment ça se comporte sur la paupière donc le deuxième et je vous ai même pas dit le nom de ce que c'était le deuxième donc le premier oh la 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 host youtubeuse oh la 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 alors le premier on a dit que c'était rébellion et j'ai toujours un chat dans la gorge le deuxième celui que je vais vous présenter c'est celui ci est ce que vous arrivez à voir cirque dedans c'est des paillettes vertes et bleus non mais au waouh waouh ah non mais là franchement si je serais dégoûté si vous n'arrivez pas à le voir après je sais que c'est difficile mais alors celui ci c'est un verre quand on le bouge il est bleu peut-être là waouh ou alors si ça tient sur les paupières manière là je vais voir si ça sèche ou pas le troisième c'est la teinte katie 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 je sais pas comment il se présente au nom c'est cas non c'est ici écoutez j'arrive pas à voir parce qu'alors est ce qu'ils vont alors et c'était marqué sur mon papier donc là c'est la tente ainsi et moi il aime c'est tout ça se trouve ma vidéo être supprimé alors c'est pas le fait que je chante mal certes c'est le fait que mais voilà généralement on voit pas mais bon là c'est moi toute seule et puis bon pour ceux qui ont reconnu là c'était obligatoire je peux vous dire qu'on dirait une gosse qui ouvre là c'est ok alors celui-ci le poignet signer d'après vous il est comment aller se dire je suis tellement impatient à celui-là il est tout sec par contre on alors il a l'air un petit peu plus sec c'est à dire que quand on les autres font une gelée non ça va dire que lui il est plus compact les paillettes alors on va l'écraser un petit peu pour pas que je le fasse tomber il est comme ceci c'est à dire que là il c'est un blanc avec des reflets un petit peu de toutes les couleurs c'est pareil c'est de toute beauté alors lui il est plus en transparence et par contre les paillettes je trouve que là par contre on les sens et les paillettes beaucoup plus beaucoup plus grosses voyez il est juste il est juste là et là on sent que les paillettes sont un petit peu plus un petit peu plus grosse donc c'est peut-être pas mon préféré et le dernier c'est le queen là c'est facile je le voyais mais l'autre avec le reflet on n'arrivait pas à voir ce qu'il n'est qu'est-ce que je vais chanter ça toute l'après midi et le dernier le dernier je crois que le dernier c'était au départ c'est celui que j'avais vu parce que j'avais vu une revue sur non mais c'est un truc de dingue non mais il faut sortir de saint cyr pour pouvoir les attraper donc j'avais vu comme je vous disais une revue sur l'instagram vous savez on a toujours des petites choses qui passent et j'avais vu ça sur instagram j'avais trouvé que c'était super joli et justement c'était je crois cette couleur sinon c'était le vert c'était le vert que j'avais vu le premier et le deuxième donc là c'est il est c'est un doré un doré un doré plus joli quand même mais bon il est il est moins bourré de paillettes ouais donc c'est un doré un peu plus on va dire somme classique on va aller on va le fermer avant de faire une bêtise donc voilà les swatchs j'essaye de vous bouger dans tous les sens et je vais vous rapprocher pour que vous puissiez effectivement bien à bien le voir en espérant que vous arriveriez vous allez arriver à voir les intensités de couleurs enfin moi mes deux préférés vous imaginez bien que c'est les les deux les deux verts par contre ah ouais ça a séché mais ça a séché mais c'est un truc de bain dire que là bon le le blanc est en train de sécher mais les deux verts alors regardez là les deux verts je frotte et ils partent plus et ça fait pas de chute et ça a quand même assez vite séché donc comment vous dire que waouh les make-up que je vais réaliser avec je me remonte j'en glisse de ma chaise en tout cas ravie là franchement écoutez s'ils tiennent aussi bien la route qu'ils ont l'air alors j'espère qu'ils ne sèchent pas très vite je pense qu'après c'est pas des produits qu'on va garder pendant des années mais à les utiliser régulièrement ouais ça peut faire de très très joli maquillage allez on va continuer toujours de la marque shinglam je me suis pris alors là c'est un lip liner c'est à dire que c'est un compte un crayon pour les lèvres mais mat et j'ai pris la teinte mysti rose donc c'est le 522 j'avais envie de tester leur crayon à lèvres alors c'est un crayon qui se qui se twist comme ceci bon il est mat donc c'est vrai qu'il a un petit peu un petit peu sec oui je l'ai mis juste là après c'est une couleur qui fait assez assez passe partout enfin moi qui aime mettre des rouges à lèvres un petit peu dans les tons marron rouge rouge briques vous savez et là ça fait ça ira tout à fait après donc à tester je là j'avais vraiment envie de tester et je crois que je l'ai pris parce qu'il me fallait temps pour vous savez avoir les fruits de livraison offert et justement pour aller avec j'ai pris un trio de rouges à lèvres donc c'est toujours de la marque shinglam c'est mat allure donc c'est des mini lipsticks et ça je trouve que c'est assez pratique quand vous les prenez en mini parce que ça permet justement de pouvoir les finir beaucoup plus facilement et puis vous les mettez dans un sac et ça y est c'est résolu c'est-à-dire que comme ça c'est plus facile à transporter c'est surtout ça et donc j'ai pris alors il y avait il y avait plusieurs teintes moi j'ai pris ce coffret là donc on a un petit rosé on a un nude et on a une couleur qui a pas mal du tout j'arrive pas à définir un rosé mais un rosé vous savez un petit peu violet je vais vous dire oulala pendant tout le toute la vidéo oulalalalalalalala écoutez si l'autre l'autre site c'est des marques que je connais donc bon j'aurai moins de voilà de choses mais là j'adore là franchement là on a est-ce que c'est pas beau et je peux vous dire qu'ils sont ils sont compacts enfin ils sont compacts ils sont je vais vous dire étanches non ils sont facs ils sont étanches oui bien sûr allez et le dernier donc qui est un petit peu plus nude mais ils ont l'air mais alors après je vous dirai un jeu voilà je vous ferai un petit retour de manière je pense que je ferai une vidéo spécifique sur les les produits que j'ai pris sur le chine parce que je oui c'est du chinois mais vous voyez je ne peux pas m'empêcher de vous faire voir là c'est trop trop beau je vous dis l'opacité est top donc après avoir sur les lèvres comment ça se comporte toujours de la marche yglam je me suis pris un lipstick encore un rouge à lèvres oui cette fois ci c'est un plus en format on va dire en grand format donc c'est un lipstick ma manière vous savez que moi je préfère les listes les lipsticks mat même si dessus je rajoute du gloss mais au moins je peux me laisser le choix de savoir si je veux qu'ils soient matifiants ou plutôt ce côté un petit peu brillant donc là j'ai pris quelle teinte ce que je vais pouvoir le lire j'ai pris la teinte materse donc qui se présente comme ceci il fait penser au petit qu'il y a là il est beau ou qu'il est beau ou qu'il est beau le lavabo non c'est nul bon les anciens ne connaîtront ah il est un petit peu plus foncé ou c'est le même on dirait le même attendez où c'est que je vous j'ai plus de place pour faire les swatchs alors attendez on va mettre je vais le mettre là il est là non mais je trouvais qu'il ressemblait quand on le regarde au tout premier vous savez des petits alors quand on le regarde comme ça il peut faire à peu près identique mais non il a un sous ton en plus un ou deux sous ton même en plus ouais bien bien deux sous ton en plus en plus mais c'est vrai que quand on les on les regarde ils peuvent faire presque identique et moi c'est des couleurs que j'adore j'avoue que c'est des couleurs tout est en train de tomber tout est normal c'est que quand on les regarde vous voyez et alors ils peuvent faire là en plus j'aime bien au niveau du déjà du packaging c'est à dire que ça fait un effet un petit peu vert fumé bon c'est en plastique mais je trouve que franchement c'est pas mal après ça a l'air de bon ça a l'air de sécher tout doucement bon je vais pas vous faire toute la panoplie des années 80 dans les chansons parce que tout doucement pour celles qui savent allez dites moi dans les commentaires tout doucement ça vous fait penser à quoi la chanson je parle de la chanson et pour finir alors là je me suis pris des bijoux j'avais envie de deux bijoux vous savez en ce moment que j'ai une folle passion pour les bijoux alors oui j'ai des petits bijoux fantaisie finis non parce qu'après il ya la palette donc là je me suis pris alors pareil les bijoux mais par contre j'étais étonné parce que c'est les petits bijoux fantaisie mais ils sont ils sont pas chers du tout quoi c'est à dire que c'est top donc là je me suis pris ce style de attendez j'essaie de pas faire de bêtises ce style vous savez de boucle d'oreille alors c'est pour mettre ici c'est à dire que c'est pour faire comme un snook je crois que c'est le piercing d'ailleurs j'ai envie de m'en faire faire un j'avoue mais comme j'hésite du coup je me suis dit tu vas prendre avec beaucoup d'oreilles alors je vous dis ça et puis ça se trouve quand vous verrez cette vidéo je aurais peut-être déjà percé ce que je vous dis ça me tente de plus en plus après oui c'est le snook c'est à dire que ça fait tout le cartilage c'est à dire qu'on vous perce pas juste dans le bord de l'oreille c'est à dire que ça prend vraiment toute toute l'oreille donc j'avais vraiment envie de voilà de tester alors il y en a deux comme ça vous pouvez les mettre l'un à côté de l'autre et surtout alors il y en a un qui est je sais pas si vous arriverez à voir ça va être compliqué de faire des bijoux surtout c'est petit donc là on a où vous savez on a juste deux voilà deux deux petits je vous explique bien vous êtes content et le deuxième alors lui par contre je sais pas si vous arrivez à voir mais il est entrelacé c'est à dire que vous avez les deux tiges au lieu d'être l'une à côté de l'autre là les tiges sont entrelacées donc je vous dis c'est pour mettre et moi je comme j'ai celui ci ce que celui ci c'est un faux je vous dis pour l'instant je suis pas encore percé et je l'avais en doré et j'avais pas d'argent et donc je me suis dit mais je vais le prendre en argenté parce que quand je mets des bijoux argentés je trouve que c'est beaucoup plus sympa j'ai pris également des anneaux alors il ya tout un lot avec des anneaux je sais même pas combien il y en a dedans parce que je vais faire c'est que je vais les mettre je vais les placer je vous montrerai une photo donc là c'est plein de petits anneaux vous savez que moi j'adore mettre ce style donc on a là on a un coeur et je me suis fichu du rouge à lèvres partout mais je savais que j'allais me mettre du rouge à lèvres partout c'était obligatoire c'était mais alors parce que par contre il sèche pas ah ils disent à mat mais mat mat qui sèche pas dit donc pépère par contre les paillettes elle elles sont sèches par contre le rouge à lèvres j'en ai fait juste un peu je vous disais là on a un petit coeur qu'est ce qu'on a enfin je vous dis je vous mets je vais vous mettre la photo je vais tous les étaler et je vais vous mettre la photo parce qu'autrement vous n'allez pas réussir à le voir on a une étoile on a dedans ouais on a on a des parents un papillon et ce qui est sympa c'est que vous alors bien sûr c'est les paires donc mais vous pouvez justement jouer avec le fait de mettre plusieurs boucles d'oreilles et bien interchanger et ça je trouve que c'est plutôt sympa alors le deuxième c'est toujours pareil avec le plastique ça va être sympa à voir c'est des boucles d'oreilles que je suis en train de ficher en l'air pareil qui sont fantaisie alors ça ressemble exactement au niveau vous savez pour mettre en snood donc comme ceci à cirque c'est des petits anneaux que vous mettez donc voilà donc ça bon c'est pour les faux percings c'est que si vous avez envie de vous faire percer que vous hésitez parce que vous savez pas si ça va aller mais écoutez moi je vous propose ou alors si vous avez peur parce que voilà on peut aussi avoir peur il ya des faux percings qui existent et c'est plutôt c'est plutôt sympa donc pareil je vais prendre les photos et je vous les montrerai parce que là ça va être incontrable comme ça en caméra ça va être pas possible dedans il y avait également la pour oreilles percées puisque vous avez aussi bien pour les oreilles donc des faux des faux percings et vous avez également pour les oreilles percées si j'arrive à l'ouvrir sans le fiche en l'air par contre c'est vrai que c'est emballé à chaque boucle d'oreilles est presque emballé individuellement donc ça c'est plutôt c'est plutôt sympa et à celui ci j'ai adoré d'essayer de vous le montrer donc celui ci c'est donc vous avez la tige qui est comme ceci donc vous le mettez là dans le trou que vous voulez vous avez donc la pampille qui 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 pampille je suis en train de faire des nœuds donc attendez voilà donc vous avez la pampille qui est juste là pareil je le prendrai sur mon oreille en photo et là on a une espèce d'anneau que vous venez placer sur votre oreille donc ça fait un espèce vous savez de deux chaînes avec la pampille et donc de l'autre côté vous mettez une boucle d'oreille beaucoup plus simple donc ça je pareil j'ai trouvé que c'était que c'était plutôt plutôt sympa une autre petite paire de boucles d'oreilles que je me suis prise alors je me suis galéré à l'ouvrir c'est pareil c'est des petits anneaux pareil je vous dis je vous montrerai les photos parce qu'autrement ça va être invivable à vous montrer donc je sais pas si on voit donc là c'est des petits anneaux où d'un côté on a une lune et de l'autre côté où on a une étoile et les derniers bijoux que j'ai pris oui ça y est alors voyez j'ai pris aussi bien du doré que de l'argenté là par contre je suis moins fan vous voyez je les regarde bon ça fait un peu alors il y a des anneaux mais pareil je vous dis je voulais mettre en alors il y a aussi bien des anneaux 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 ou des anneaux vous savez avec les attaches derrière donc ça je voulais prendre en photo parce que là vous ne verrez absolument rien et c'est vrai que c'est des lots et c'était peu cher donc si vous aimez les bijoux fantaisie et que vous pouvez les supporter écoutez c'est c'est le paradis des bijoux chine alors je sais qu'il ya d'autres sites c'est la même chose et là j'avoue que j'ai du mal quand même certains à choisir je vous avoue que si par contre je vois que la qualité est pas mauvaise et que voilà ça noircit pas ou quoi que ce soit je pense que je proposerai une commande et le clou du spectacle en tout cas pour chéline donc c'est une palette que j'avais vu enfin que je voyais que j'avais voulu à l'époque me prendre mais le prix m'avait voilà donc rebuté et du coup je l'avais pas prise et j'ai toujours un petit peu regretté même si voilà j'ai quand même pas mal de palette mais celle ci me faisait vraiment envie et là quand j'ai vu qu'il y avait son dupe et en plus fait exprès alors vous allez me dire c'est normal puisque j'avais regardé et toutes les publicités que je voyais c'était sur cette palette donc je me suis dit au bout d'un moment bon allez tu arrêtes de voilà et tu te la prends et du coup c'était l'occasion alors par contre bien emballé parce que vous voyez elle était emballée dans du papier enfin du polyester donc ça c'est plutôt bien je suis assez je suis assez contente c'est très bien emballé il y en a qui pourrait faire qui pourrait prendre exemple je nomme pas mes sephora entre eux mais bon je les nomme pas je suis en train d'enlever de son emballage j'aurais fait des emballages aujourd'hui contre je la trouve déjà juste joli alors c'est cette palette donc c'est la glisse whiz déjà le packaging est plutôt sympa et dedans elle va vous faire penser à qui alors déjà vous enlevez le plastique suspect qu'elle va vous faire penser à laquelle à la métropolis de natacha denona c'est d'une palette mais que je voulais la métropolis mais alors vu le prix je m'étais dit non hors de question et là c'est un dupe donc sur le plastique on a le nom des phares donc écoutez là je swatch en direct là je de manière je peux pas vous faire de comparatif puisque je n'ai pas l'original alors oui les phares natacha denona voilà sont ultra crémeux sont très très beau mais bon alors on va remonter ses petites manches waouh alors là j'ai pris des couleurs complètement au hasard pas mal rien un verre que j'ai envie écoutez c'est pas mal du tout oulala qu'il est beau celui là oulala qu'il est beau allez regardez je l'ai mis là donc écoutez si vous vouliez la métropolis de natacha denona et ben voilà on peut avoir un dupe on a même on dirait un duo chrome on a des phares topper on a des phares mat ce que je suis en train de regarder après bon à voir après à voir je vous dirais je pense que je vais utiliser oui enfin je pense non je vais utiliser les produits en tout cas make up pour les boucles d'oreilles pareil et je vous ferai un retour sur sur cette commande ce que je vous dis c'est la première fois que je commande en tout cas déjà les les phares pailletés voilà et puis la petite palette oui ça vaut pas la métropolis de natacha denona je suis entièrement d'accord avec vous parce que c'est vrai que j'avoue que depuis que je découvre les phares natacha denona moi je les aime je les aime même beaucoup je trouve qu'ils sont faciles à travailler alors oui ça a un coût autant j'aime les palettes petit prix parce qu'on peut trouver des petits prix pour les palettes mais bon de temps en temps peut aussi se faire plaisir et puis voilà ben là je me suis dit pour pour le prix parce que je vous dis à l'été je l'ai vraiment pas eu pour cher j'essaye de pas en mettre trop partout écoutez je vais vous laisser avec la suite de ce haul donc le prochain haul donc je serai forcément habillé différemment parce que ça sera un autre jour pour la commande que j'attends de chez notino je vous retrouve quelques jours plus tard bien sûr différemment et je vous dis ce que je porte sur les lèvres je porte un super c'est mat ink de chez maybelline c'est la teinte 130 je viens juste de recevoir mon colis comme vous pouvez voir il n'est pas ouvert donc c'est du site notino alors ça se présente comme ceci donc il y a des savez du papier un petit peu rembourré enfin moi je n'ai plus pas de papier bulle mais du papier qui fait comme si c'était un petit matelas donc on en a un on en a deux et c'est emballé dans du papier bulle donc c'est chipie qui va être contente pour le carton alors j'ai pas fait une grosse commande parce que je ne connaissais pas ce site et pour la petite histoire le jour même où j'ai commandé nous étions aller faire les courses dans un supermarché et je voulais me prendre une râpe pour pour les corps pour les pires enfin voilà quoi une râpe et je prends ma râpe c'est vrai que je la trouvais chère mais bon j'allais me dit écoute tu en as besoin tu la prends bon et j'avais pas regardé sur internet j'avoue et on arrive en caisse et la caissière qui me dit oh j'aime bien votre maquillage tata tata enfin comment ça va et puis elle voit ma râpe et là elle me dit tout doucement elle me dit vous savez il me dit si vous voulez je connais un site où vous pouvez commander la même râpe mais pour moitié prix parce que dans le magasin où j'étais elle était aux alentours entre 25 ou 30 euros donc elle me dit écoutez elle me dit ça vous reviendra moins cher le c'est quand même assez rapide puisque ça fait une semaine pile que j'ai commandé mes articles et je viens juste de les recevoir et effectivement il y avait bien cette râpe puisqu'elle me disait qu'elle allait l'utiliser et elle me disait vous qui avez l'air d'aimer le maquillage vu ce que vous faites vous allez voir il ya du maquillage il ya un petit peu de tout donc elle me dit allez voir vous n'allez pas être déçue et effectivement pour commencer je me suis pris un gant applicateur pour l'autobronzant j'en avais un moi l'époque de chez kiko est impossible de remettre la main sur un gant pour appliquer l'autobronzant sur le corps puisque on sait que mais voilà les beaux jours arrivent certes mais bon se mettre au soleil moi j'aime bien appliquer de l'autobronzant je voilà je ça ne me dérange absolument pas vous de très bons autobronzant mais par contre quand vous les appliquez avec la main faut souvent laver les mains il faut faire attention enfin et j'avais un gant à l'époque de chez kiko qui était fichu et depuis mais impossible d'en trouver de cirque dans les grandes surfaces je n'en trouvais pas chez folie cosmétique c'était que des gants exfoliants mais pas des gants applicateurs et là j'ai trouvé donc ce gant c'est de la marque organique botanicale donc bon il y en avait à plusieurs il y en avait à tous les prix donc j'ai pris celui ci après j'ai plus voilà je ne vais pas vous mettre les tarifs dans tous les cas je vous mettrai le site dans la barre d'infos en parlant de rap voici la fameuse rap c'est la rap électrique anti calosité de chez sholles c'est vrai que dans les grandes surfaces on les paye la peau des fesses et celle ci j'ai dû la payer 12 euros ou un tout petit peu plus mais enfin bon elle était vraiment pas cher en plus c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de promos sur ce site je vous dis moi je ne le connaissais pas et j'en suis vraiment ravie et j'ai vu qu'après ils vendaient les recharges en double enfin par deux voilà les recherches par deux donc je me suis dit d'abord on va tester la rap je vais voir si elle me convient puisque j'avais vu pas mal de revues assez positifs et quitte à faire des commandes et me commander les recharges et j'ai pris des petits produits alors voyez c'est quand même bien emballé puisque c'est également emballé dans encore du d'une petite pochette alors je me suis pris j'avais envie de tester je me suis pris le fond de teint l'infaillible freshware que l'on voit passer partout enfin qu'on a vu passer partout et je voulais avoir mon propre avis sauf qu'en grande surface mais il coûte quand même assez cher enfin en tout cas moi dans la dans le c'est un petit touchant que je vais et il coûte quand même relativement cher donc là j'ai vu qu'il était sur le site je me suis dit eh ben on va je vais tester parce que après tout j'avais vraiment envie de me faire mon propre avis alors par contre c'est super compliqué pour pour les couleurs moi j'ai pris la teinte 120 je sais pas je sais pas parce que c'est vrai que c'est difficile alors déjà en grande surface bon forcément il ya plus de testeurs mais là sur internet c'est encore plus compliqué donc on va voir si j'en me suis planté coups pas il se présente comme ceci il a l'air peut-être un petit peu clair par rapport ouais il a l'air cool il ya le petit miroir derrière avec sa petite pète écoutez il a l'air clair mais il vaut mieux qu'il soit un peu plus clair et qu'après je puisse mettre voilà rattraper mon teint mais au moins comme ça je sais que je peux je peux prendre des teintes un petit peu plus supérieur si jamais il me convient je me suis pris également un autre fond de teint oui j'avais vraiment envie de tester les fonds de teint et en plus celui-ci je le voyais qu'un pas mal passé je me suis pris le hd liquid coverage de chez catrice alors c'est un fond de teint matifiant qui qui disent qu'il tient 24 heures donc voilà en fait tout le teintouin moi j'ai pris en teinte beige le 136 pareil c'est hyper compliqué pour pour les teintes ah non lui il a l'air d'aller 1 1 oui je sais pas si vous allez voir s'il a l'air bon ils sont le fond de teint normal quoi qui sent son fond de teint si peut-être un peu clair ouais et un peu clair sur la main mais bon sur la main ça veut rien dire on est bien d'accord ici il a l'air quand même un petit peu un petit peu clair après à voir s'ils s'oxydent ou pas mais bon pareil de manière là je vous dis parce que j'ai mis un petit peu d'auto bronzant et puis un peu de poudre mais autrement voilà encore un peu un peu blanc ainsi l'a l'air de se fondre qu'un par contre il a l'air de bien se fondre dans la peau j'avais vraiment envie de tester et je crois que c'est sur la chaîne de salomé le monde salomé qu'elle en parle elle qui a la peau grasse et elle dit qu'il tient vraiment très très bien elle en est ravie donc moi qui est la peau mixte à grasse je me dis que allez à voir et le clou et oui je vous dis j'avais fait une vraiment une petite commande parce que je me suis dit je vais d'abord voir si le site est sérieux si on reçoit rapidement enfin voilà je voulais vraiment testé parce que sur ce site vous avez il ya donc il ya du catrice on a du lauréa enfin vous avez beaucoup de marques donc je trouve que c'est plutôt sympa et entre autres et là je suis mais alors au joie il y avait les super sté mat ink de chez maybelline et vous savez que c'est mes rouges à lèvres préférés parce que je trouve qu'ils tiennent super bien c'est à dire que voilà moi c'est des rouges à lèvres que je vais mettre quand je veux être sûr de la tenue dire que quand vous allez manger chez quelqu'un j'aime pas que ça transfère sur un verre ou quoi que ce soit donc j'ai les super sté mat ink de b il y avait les super sté mat ink de chez maybelline sur le site et en plus ils avaient les teintes alors j'en ai pris deux sur les quatre ça fait partie des coupes des de la gamme café je crois ou quelque chose comme ça en tout cas voilà je suis vraiment contente et celui si je ne l'avais pas donc celui ci c'est le 175 ans je vais vous faire des swatchs sachant que je sais qu'après ça a pu partir donc là la teinte 175 après toutes les autres teintes qu'ils avaient je les ai déjà parce que mais voilà je crois que je les je les ai toutes alors là c'est un c'est un petit nude rosé qui se présente comme ceci ça c'est des rouges à lèvres je vous dis en plus pour moi c'est des rouges à lèvres vraiment passe partout voyez celui ci c'est celui que j'ai mis aujourd'hui et au départ c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est les mêmes couleurs non non il ya toujours une différence j'ai également pris alors là vous voyez donc ils sont quand même différents puisque c'est une collection je crois limitée enfin on la trouve pas en grande surface en tout cas moi je l'ai jamais vu après donc là moi j'ai pris le 270 à quoi oh là là oh qu'est ce qu'il est beau oui ils ont la même odeur que les autres regardez regardez comme il est beau ce marron comme ça je n'en avais pas donc enfin je n'en avais pas dans les super thématiques et je vous dis pour moi c'est vraiment des rouges à lèvres de toute beauté et le dernier que j'ai pris c'est la teinte 265 donc là qui est un marron de manière c'est décliné comme je vous je vous crois oui que c'est chaud enfin je vous mettrais une annotation parce que je crois que c'était chocolat j'ai pas en tête puis j'ai pas mon téléphone avec moi là c'est un marron mais un marron beaucoup plus clair pareil je crois que je regrette presque ne pas mettre pris les deux autres teintes donc mais bon allez voyez alors au départ c'est vrai qu'ils font très lumineux et puis après quand il sèche voyez celui ci je l'ai depuis là je vous filme il est quatre heures je regarde un pendule juste derrière moi il est quatre heures et j'ai mis mon rouge à lèvres il était 10 heures et demi 11 heures et j'ai mangé et ça ne bouge pas donc c'est vrai qu'au départ ils sont lumineux après ils sont mat donc rien ne vous empêche aussi mais vous pouvez mettre un petit gloss mais en tout cas moi je les trouve vraiment magnifique donc voilà les trois couleurs des supers c'était matt ink de chez maybelline que je me suis pris mais écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu alors oui elle était en deux parties enfin de partir en deux morceaux bien différents d'abord le sur le site chez in donc avec les produits de maquillage de la marque shiglam que j'ai commencé à tester donc bon je vous en dis pas plus parce que je vais vraiment vous faire une revue sur ces ces deux sites là pour savoir si vraiment j'en suis satisfaite parce que je vous dis chez in j'avais jamais commandé leurs produits maquillage shiglam je ne connaissais pas donc voilà et puis bon les supers c'était matt ink ça je suis sûre que de toute manière je vais aimer mais je ne connaissais pas également le site notino donc je suis vraiment contente de l'avoir découvert grâce à ma petite caissière mais écoutez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air n'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire dites moi si vous avez déjà fait des commandes sur un de ces sites je parie que vous connaissez notino depuis longtemps c'est que moi j'arrive après la guerre sur ce je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous ciao